hey salut tout le monde c'est superflo comment vous allez moi ça va c'est super bien on se retrouve sur OTS 2 miti joueurs pour une nouvelle livraison de cargaison donc aujourd'hui on va un peu plus loin un peu plus loin donc on est déjà loin sur la map on est en je sais plus où parce que je peux faire ça comme ça voilà on est en allemagne vers le sud je pense et on va aller en autriche juste ici à peu près je pense si je me trompe pas on va y aller tranquillement j'ai je peux aller vite maintenant tant mieux on va regarder c'est quoi c'est du pétrole du 19 tonnes voilà on attendu pour samedi entre 16h et 23h donc du coup là la prochaine fois je dirai en solo pour faire des remarques un peu spécial je vous dis pas plus j'ai téléchargé des modes donc du coup va je vais aller en mode de solo la prochaine fois ça vous tente s'il ya un maximum de j'aime sur cette vidéo là on ira en mode solo comme ça j'irai à faire des livraisons un peu spécial pourquoi pas ça peut être vraiment pas mal je ferai aussi des vidéos sur ats amirai america trop simulateur oui c'est ça c'est à test donc je ferai des vidéos tu l'as la la qualité de l'image les a monté à fond donc je vais montrer en vite fait sont même si le fait démarre séparables graphiste et niveau de l'image j'ai mis à fond donc j'espère ça vous plaît j'espère qu'il ya une bonne qualité que j'ai changé un peu hop là le fait les verts et le tigou et les feux et c'est pas chez le chopper lui la moi je lui conseille c'est sauf s'il va plus que moi donc faut choisir parce que je roule beaucoup sont sans l'essence je fais pas gaffe la limitation de vitesse juste les feux les les stops l'être comme ça oui mais les feux voilà limitation de vitesse le beau je préfère préciser quand même désolé si vous m'entendez parler un peu du nez parce que je suis un peu enrhumé donc vraiment désolé du coup là j'ai envie de la limitation de vitesse sur le camion donc c'est à dire en fait de dans les virages peut rouler à 100 donc j'ai une chance de me coucher beaucoup de chance de me coucher en plus comme ça ça va un peu plus vite donc là on a trois heures de route à peu près on va dire et sur autriche donc il n'est toujours sur le jeu j'espère les graphistes vous plaît la qualité des graphistes donc hop on vous montre je vous montre un peu on essaye à des droits quand même voilà équilibré les graphistes c'est vraiment ça fait brillant en fait sur les côtés quand on va regarder la neige ça fait molle aux yeux on voit vraiment ça fait vraiment propre j'avais réglé une fois mais en fait ça me l'a déréglé donc du coup je suis retourné dedans avant la vidéo commence voilà on s'en fout un peu les les radars et tout on y va parce que là enfin j'avais posé la question est-ce que je je fais gaffe ou pas la limitation de vitesse ou panneau et tout on m'a dit de la vitesse on s'en fout un peu donc voilà c'est vrai la vitesse on s'en fout tant qu'on fait pas chez d'autres personnes donc là quand il y a du monde j'essaie de freiner et encore me décaler quand il n'y a pas du monde qui essaie de quand c'est mais qui essaie de bien de se foutre sur le côté parce que tout à l'heure j'étais en train de jouer normalement tranquille je voulais pas trop vivant j'étais là comme ça à 100 à peu près pourquoi c'est pas vite donc ça va et j'aurai un canon qui est arrivé sur le côté côté gauche il était il est arrivé hop il m'a collé contre la barrière et après du coup lui s'est décalé pour aller encore plus vite que moi mais j'ai pas compris un peu ça m'énerve un peu les gens qui font ça là je fais rien mal je roule tranquillement quand je vois genre il y a un canon qui me dépasse un truc de ça j'essaie d'aller doucement me remettre un maximum sur le côté droite même si ça vibre un peu mais je me mets un maximum sur le côté vous pouvez t'es gêné c'est la moindre des choses j'ai dû regarder pour le moteur du coup j'ai combien de personnes de dégâts 18 ok donc quand quand je suis tout seul sur la rouge je suis un peu gaffe quand même c'est la moindre des choses je voulais savoir s'il y a du monde sur OTS ou ATS comme s'il y a du monde bah dites moi les commentaires si ça vous tente de faire des trajets ensemble même si c'est pas des vidéos mais genre faire des petits trajets ensemble pourquoi pas ça peut être pas mal hop on va sortir sur la droite la prochaine sortie là je suis à fond vous voyez je suis à 150 le camion je le sens encore si je veux trouver il se couche enfin je regarde pour le freinage de la remorque du camion parce que quand je freine en fait il est trop loin freiner et puis quand je freine il part en cacahuètes donc c'est pas chiant et on repart tranquillement donc voilà pour chaque fois je ferai une vidéo en solo donc les trajets je sais pas c'est quoi encore j'ai pas regardé c'est des marchandises un peu spécial je vous dis pas quoi moi j'ai j'en ai vu une qu'elle a pas mal ça peut être pas mal faire ça sur si c'est sur paris ou non voilà partout pourquoi pas après avoir enfin je me mette aussi un peu sur ats parce que je suis pas grand grand chose je suis pas voilà je suis pas tout en dessus je voulais savoir est ce que ça vous tente que je vous dise comment avoir maximum de thunes sur les deux jeux la thune après vous pouvez faire les levels mais c'est pas intéressant moi les levels je joue comme ça tous les jours donc du coup ça me montre les level je le fais pas pour les levels je le fais plutôt pour la thune et ça sert il ya beaucoup de personnes qui se plaignent et oui mais c'est plus le but du jeu mais ouais j'ai envie de vous dire que tout simplement c'est mieux se mettre un peu de thunes parce que regardez à chaque fois si on gré un feu si par exemple on roule à contre sens dès là faut pas être non plus bête pour rouler à contre sens mais si vous par exemple si vous comment ça s'appelle vous grillez un feu les radars et comme ça va ça compte les réparations je crois les attendait ah il faut les passer en dessous bah c'est vrai j'ai fait une petite coupure on va dire j'ai juste directement au garage parce que ça va pas voilà mais ce que ce qu'il faut rare parce que j'avais posté une photo sur un groupe facebook et les gens me disent ouais mais c'est plus le jeu tu triches mais j'ai envie de vous dire après voilà on fait rien de mal c'est pas parce que que on a un maximum de thunes sur le jeu qu'on triche il ya beaucoup de youtube heures que je regarde qui font des live ou ici sur sur ce jeu ils ont un maximum de thunes et c'est pas autant qu'ils trichent ils roulent doucement ils crient aussi un peu les feux sauf quand ils sont vidéo ils essaient d'en live et ils essayent d'être posé voilà ils essaient de faire gaffe mais du coup c'est pas parce que qu'on a des un maximum de thunes qu'on qu'on est le boss ou voilà on se la pète c'est juste parce que c'est chiant c'est au niveau des feux des radars ou des accès tôt surtout quand il y a des gens qui qu'ils arrivent à contresens ou qu'ils barrent un peu la route c'est un peu chiant je mettra si vous voulez dans le lien dans les commentaires de la vidéo mon groupe facebook pour ats et ets si vous voulez rejoindre ça peut être vraiment pas mal il ya des photos des vidéos que je partage vous pouvez partager aussi des informations pourquoi pas sur le jeu mais des fois je joue quand je vois les mecs qu'ils arrivent à contre sens ou qu'ils partent la route voilà je trouve ça vraiment débile que ils en font vraiment exprès à tout à l'heure et un mec après l'autoroute à contre sens mais un peu bidon ça m'énerve un peu les mecs comme ça après il parle on peut les balancer on peut les mettre un avertissement mais je sais pas comment on fait après c'était pas mon but de balancer les gens mais c'est un peu chiant on était là être pour les tranquillement même si je roule un peu vite là sur l'autoroute j'avais fait gaffe un peu parce qu'il avait du monde mais l'autre comme ça il est arrivé en plus on y avait un camion comme moi là je suis puis un camion qui était ce côté qui est en train de me doubler l'autre il s'y ira bah du coup il est revenu sur ma trompe parce que bah l'autre d'en face bah contre sens sur l'autoroute avec sa remorque d'eau tout qui sert à rien du tout se mettre contre sens on reçoit qu'une miki d'enfants il serait où je vois je trouve ça débile alors ça doit avec le gars en plus on jouait comme ça lui c'était pas français mais on jouait en fait on se dépassait on s'amusait à se remettre derrière et tout puis à un moment il regarde je le vois que la questionnée puis en fait il s'est mis à côté moi et le camion qui est arrivé en face je vois du coup bah j'ai pile et l'autre il s'est rabattu sur ma tronche puis le titre avec nous vous a foncé dedans et après c'est vrai on fait en rire des fois les gens ça sert à rien de faire ça mais bon c'est couillon surtout et bon y'a toujours des idiots dans le jeu surtout en plus quand ils font ça ça abîme les les marchandises ça abîme les camions après ça va se manger de la thune parce que les personnes qui n'ont pas la thune que voilà je vois une personne qui s'amuse à vous enfoir à foncer dessus un truc c'est un peu chiant parce que à chaque fois vous parlez de la thune ils sont fonds ils sont en fait eux ils s'en foutent ils ont la thune c'est pensé de se mettre à compte en sens moi aussi je peux le faire si je me mets à compte en sens j'ai de la thune donc je m'en fous je peux réparer mon camion c'est eux qui prend cher après je trouve ça débile voilà après c'est mon choix après essayer des personnes qui n'ont pas encore le jeu je vous conseille de l'acheter si vous adorez les camions au début j'étais pas trop fan j'avais dit plus d'une fois j'étais pas trop fan du jeu et moi en fait j'attache j'ai vraiment kiffé et du coup j'ai acheté le ats pareil c'est vraiment pas mal c'est camion américain ça se passe en amérique c'est vraiment magnifique rien à dire si vous je ferai une vidéo sur le multijoueur je l'ai pas encore fait je pense pas parce que j'avais un souci au début avec le multijoueur mais là je vous ferai une vidéo dans la semaine sur le multijoueur c'est vraiment l'avantage et ça vaut le coup donc rien à dire sur le jeu sur les deux jeux faisant rien à dire c'est des bons jeux plus c'est vraiment ce qu'il neige toujours ça on l'a encore je sais pas je sais quand ça va durer mais c'est vraiment pas mal c'est des bons jeux il y a des beaux camions après quand je vous disais si vous voulez une vidéo pour la tune dites-moi le comme ça ça vous sert à acheter un camion je sais comment au début quand vous commencez le jeu c'est pas facile de commencer avec un petit camion juste pour les autres on peut le faire pour les deval mais c'est pas intéressant de monter déjà direct les devais mais juste la tune ça peut être pas mal parce que c'est vrai qu'on conduit donc on commence le jeu on n'a pas un beau camion non plus c'est là tout à l'heure je me suis planté ah non je sais plus on n'a pas un beau camion donc du coup c'est pas très très voilà quand je vous disais la remarque elle est un peu longue le camion il est un peu non freiné enfin je regarde les paramètres un peu plus tard mais j'ai pas trouvé encore c'est dion qui savent dites-moi le mais au début je commençais avec je sais pas si j'ai pas fait encore de vidéos dessus je pense pas si j'avais fait une vidéo dessus avec le petit mercedes mais qui avançait pas du tout déjà dans les côtes j'étais à 20 km à l'heure sur l'autre route j'étais en 30 40 et 50 un maximum mais heureusement j'ai fait le truc de la tune heureusement il y a ça parce que ça sert la preuve je roule un peu plus vite le moteur est soit à fond parce que vous achetez de la tune mais j'ai commencé avec mon volvo et je suis toujours avec mon volvo je change en repas c'est un beau camion j'en ai acheté d'autres des camions la prochaine fois je vous montre les camions si vous voulez mais c'est heureusement c'est des bons camions rien à dire c'est pas j'ai des bons camions voilà je les roule toujours avec le mercedes le volvo et je restera toujours en volvo je change en repas alors lui j'ai envie de le doubler mais je sais pas qu'est ce qu'il fait il bug un peu je pense le mec ça j'ai pas confiance des mots comme ça parce que déjà il ya son clignotant qui a s'allumé j'ai pas confiance et des mecs comme ça qui frise un peu parce que quand tu arrives derrière le mec qui te colle en fait il donne des coups dans la tronche et ça j'ai pas confiance du tout aux gens alors après c'est le choix là j'ai pas du tout confiance donc je vais pas pour le doubler il y a un mec un peu le bleu je sais pas s'il arrive ou il s'est arrêté on est dans les virages donc j'ai pas le doubler là j'essaie de freiner et accéder en même temps parce que j'ai pas trop conscience il a regardé il est en train de regarder des les pokémons ou je sais pas quoi chez lui et où il frise je sais pas où il est dans la campagne mais il merde un peu le mec en plus on est bientôt arrivé ah j'ai envie de le doubler sérieusement ça va être un virage après donc je vais pas le doublé le mec il me tâte aux dents je le doublé virage ou pas le le doublé le prochain je le doublé alors ça lui il n'y a pas une droite j'aime pas les mecs qui frise donc comme ça c'est chiant après ils ont été pas en bon pc avant c'est chiant quand tu vois le camion faire ça parce que quand tu te colles à lui voilà le camion il fait ça et donc du coup des fois il fait des marcheurs et du coup va être top dans la tronche à chaque fois ça me le fait donc j'en ai marre où j'ai failli partir en plus je vais attendre vraiment que ce soit vraiment une ligne droite pendant ce temps c'est pas le cas il ya que des virages et si c'est pas possible il ya un tunnel on s'est tonton mais après il ya un virage là du coup il a du mal à repartir mon camion ouais c'est ça je vais pas le doublé parce que si je le doublé ah voilà c'est moi qui se retourne c'est lui on sort un peu dans la merde j'allais savoir qu'est ce que fait on va le laisser on va rester derrière lui on va peut le doublé on va être gentil aujourd'hui sinon je l'aurai vraiment doublé le mec il fera pas un charge à comprendre je l'aurai doublé mais je vais y aller doucement parce que sinon je vais me retourner le camion j'ai pas envie on va le laisser tranquillement parce que si je le doublé c'est moi qui prends cher j'ai pas envie je vais faire un gaffe un peu quand même après quand c'est une ligne droite on peut le faire bah bon il y a que des virages depuis d'ailleurs je vais pas le faire que l'an prochain ça va être pas mal voilà ligne droite là je l'ai fait le maxime rap et s'il sera pas sur moi je le démontre avec frise à mort j'attendrai voilà et puis je me décalouder à mon j'attends je sois vraiment loin pour me décaler sinon ça marchera pas c'est la main des trucs des choses sinon ça se passe après taper dans la tronche j'ai doublé donc déjà c'est pas mal hop on va tourner là où il arrive je vois sur le radar donc je sais quand il arrive hop là on est arrivé à distillation on est très bien et ouais à lui aussi tourne en plus c'est bizarre il roule plus vite que tout à l'heure j'aposent oh non on dit pas qu'il faut descendre en bas ça va j'ai un nouveau camion donc on pense que ça passe c'est les chantiers ah c'est ça oh putain j'aime pas oh non j'aime pas oh là c'est galère heureusement j'ai changé de camion ah les trucs comme ça j'aime pas du tout la lumière je vais l'éteindre ou vous avez eu les plans de phare comme ça fait mal aux yeux je crois la niveau de la couleur je vais descendre un peu parce que ça fait vraiment mal aux yeux oh j'aime pas ces chantiers non c'est pas bon de toute façon on est arrivé on se fout c'est ça donc on est arrivé les amis j'espère cette vidéo vous a plu c'est pas une vidéo trop longue non plus non tranquille dites moi si ça vous plaît la prochaine fois je vais faire un en solo avec les nouvelles remorques bien sûr attendez je veux voir les marchandises la liaison à plat donc dites moi dans les commentaires si ça vous a plu ou pas n'oubliez pas de laisser des petits j'aime et du coup moi je ferai une des vidéos sur ats et en mode solo aussi sur ets pour vous montrer les remorques voilà le mec heureusement c'est une zone sans collision on va poser tranquillement la remarque voilà et on est raisonnable merci merci je sais on va juste remonter le camion jusqu'en haut parce que je peux prendre cargaison ici ça sert à rien voilà je vais remonter avec lui là haut à vide on va voir comment il remonte juste pas juste pour ça juste pour finir on va remonter la côte avec voilà je me sens déjà dans la côte il va plus vite que le mercedes ce que j'avais parce que le mercedes j'avais trop du mal à monter je me faisais doubler à chaque fois et à voir que là il passe facilement voilà je suis déjà arrivé donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit j'aime moi je vous dirai très vite et tchao revoir et c'est tout